... Bienvenue à Pleydell, dans les côtes d'Armor, à quelques encablures de l'océan. Un cadre propice à notre recette du jour, un lieu jaune cuit à l'unilatéral, accompagné d'un risotto de choux-fleurs et de petits légumes. C'est un plat qui est local et de saison. C'est une recette qui est simple, courte, qu'on peut faire à la maison sans problème, très abordable pour tout le monde. Abordable aussi niveau prix, à peine 3 euros par personne. Un plat gourmand que nous concocte aujourd'hui Mathieu Kergourlet. Aux manettes depuis deux ans du restaurant de cette splendide demeure du 15e siècle, il est l'un des jeunes chefs les plus prometteurs de sa génération, déjà étoilé il y a 10 ans, mais dans un autre établissement. C'est un nouveau défi pour moi, donc effectivement, étant étoilé en tant que chef salarié, maintenant c'est chez moi, mon établissement. Donc effectivement, non, c'est pas une revanche, c'est pas un concours d'égo, c'est juste le plaisir de travailler, le plaisir de faire ce qu'on aime faire, de transmettre les émotions, de transmettre notre passion. Et pour transmettre cet amour de la cuisine, il peut compter sur un terrain de jeu idéal, sa Bretagne natale. On a vraiment un climat tempéré, on n'a jamais réellement froid, on n'a jamais réellement chaud non plus, on va pas se mentir. Bretagne zone humide, BZH, mais je pense que le climat breton est un atout. On trouve des produits absolument sublimes, que ce soit de la terre, de la mer, du maraîchage. On a vraiment une chance incroyable de trouver tout à portée. C'est le cas du chou-fleur, on ne peut pas faire plus de saison et plus breton. En cuisine, le chef n'en garde que les sommités, qu'il va ensuite mixer. Le but, en faire une sorte de risotto. Comme un risotto, c'est avoir quelque chose qui va être crémeux, qui va être onctueux. On va lui donner la forme comme des petits grains de riz. Là, on va mettre la crème à réduire. Une crème végétale à base de soja qui servira à finaliser ce risotto. Pendant ce temps, il s'attaque au lieu jaune, le poisson d'hiver par excellence, dont il prélève les filets, ce que votre poissonnier vous fera avec plaisir. Donc là, tout ce qui est arête, on les garde, évidemment. Moi, je m'en sers pour faire des fumées, pour faire des bouillons, faire des jus, tout ce qu'on veut. Les pots, on peut s'en servir pour faire des chips. On ne perd rien. Il a un goût très fin, très délicat. Il y a certaines personnes qui peuvent faire même le lieu au bar. Donc c'est quand même que c'est un poisson qui a une belle qualité de chair. Et c'est un poisson qui est bien blanc, bien agré. C'est magnifique comme poisson. Ce lieu jaune, Mathieu l'a récupéré ce matin même chez Vanessa. Bonjour. Salut Mathieu, ça va ? Salut Vanessa, ça va et toi ? Ta forme ? Elle travaille près de 5 éportrieux. C'est sublime. On est sur du côté de la nuit, Mathieu. Donc ce matin, t'as vu, il y avait mauvais temps. Mais bon, on a réussi à avoir quand même de la jolie cam. En lieu, j'ai que ça. J'ai eu que ce poisson. C'est parfait. Mareilleur depuis près de 30 ans, Vanessa ne vend ici que du produit frais, pêché dans les 24 heures. Et parmi les produits stars de cette fin d'hiver et à un prix vraiment abordable, le lieu jaune. On est sur un poisson de saison. De temps en temps, une petite pénurie en fonction bien sûr du mauvais temps. Comme là, aujourd'hui, j'ai réussi à avoir uniquement que 3 pièces. Et en fin de compte, des plus communs, c'est le plus noble. Donc ça a une qualité de chair, on va dire, formidable. Un peu rosé, un petit peu argenté quand il est bien pelé. Même si vous le faites tout simplement vapeur, par lui-même, sans artifice, il explose en bouche. Pour moi, c'est le meilleur des poissons. À ne pas confondre, attention avec son cousin, le lieu noir. Bien différent en matière de goût, mais aussi de pêche. Aujourd'hui, majoritairement, le lieu noir arrive de la mer du Nord. Et ça, ça reste une problématique parce que j'appelle à consommer du poisson français, local. Le poisson des Côtes d'Armor a toute sa place sur les assiettes des Français. Justement, retour en cuisine où les filets rejoignent la poêle dans l'huile de coco. Et non, vous ne rêvez pas, nous avons trouvé le seul chef en Bretagne qui ne cuisine pas au beurre. Pas un gramme de beurre, pas un gramme de farine, pas un gramme de crème ou de lait ou autre comme ça. La première raison, c'est que moi-même, je suis allergique. Donc soit je continue à cuisiner avec des produits différents, soit je vais cuisiner en beurre et en crème et j'aurai vite arrêté. Voilà. Pendant que le poisson cuit doucement, le chou concassé blanchit quelques minutes. Le temps pour Mathieu de revenir sur les souvenirs de famille à l'origine de sa passion. Les petites pommes de terre-grenaille dans la cocotte, ça a été même des langues de bœuf. Et même enfant, voilà, des îles flottantes, des petites madeleines, des gâteaux au chocolat. Tout fait maison, je pense que ça éduque quelque part le palais. Ça donne envie de cuisiner, ça laisse un souvenir, ça laisse une envie. Une fois blanchi, le chou est égoutté dans un torchon avant de rejoindre la crème désormais réduite. Donc voilà, là les poissons vont être prêts. Il suffit de vérifier sur le bord ici, d'avoir une jolie coloration. Il commence à monter et on peut le toucher, il est tiède. Dernière étape, finaliser l'accompagnement réalisé avec de petites lamelles de chou-fleur, de chou-câle, de chou-de-Bruxelles et de chou-rouge que Mathieu découpe à l'emporte-pièce. Pour les petits légumes, on va les passer à l'eau bouillante salée, puis les refroidir dans une glaçante. Alors couleur par couleur, parce que sinon on flingue tout. Le résultat, un plat coloré et savoureux. Le poisson, bien à créer. La petite sauce qui va bien, c'est vraiment parfait. Simple, mais pas simpliste, c'est toute la philosophie de notre chef. La philosophie, c'est de pouvoir retrouver le produit dans l'assiette. Ne pas le dénaturer non plus complètement, pas le déstructurer non plus à outrance. Savoir le respecter. Pour moi, c'est ça, être simple sans être simpliste. Sous-titrage Société Radio-Canada